J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que vous voyez bien aussi le support, surtout s'il y a des problèmes logistiques et des difficultés pour voir tout ça et pour m'entendre, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, comme ça j'ai un modéraseur qui va gérer absolument tout ça. Écoutez, je vais commencer déjà par me présenter au départ, ce sera quand même beaucoup plus agréable. Donc moi je m'appelle Harmony, je suis ergonome depuis 12 ans maintenant, je suis référente handicap parce que je suis beaucoup... Bonjour, le son et l'image sont parfaits, merci Caroline, tout est ok, merci Claire, c'est gentil. Donc en fait, je suis référente handicap parce que, alors j'ai été spécialisée dans tout ce qui est la fonction publique territoriale, j'étais référente FIP, FIP, HFP, et dans mon précédent emploi aussi, j'ai travaillé pour Cap Emploi, donc forcément, j'ai cherché de mission référente handicap. Donc c'est pour ça que, ayant intégré Goalmap, voilà, il y a quelques mois, mais je suis quand même formatrice pour eux depuis 4-5 ans, et bien on s'est dit qu'on allait vous faire partager notre expérience, nos savoir-faire et des astuces pour organiser de façon optimale votre SEEPH 2022. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé 6 conseils pour réussir son organisation. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est un petit sondage pour un petit peu vous connaître comme vous êtes assez nombreux et qu'on ne peut pas maximiser les interactions. Je vous propose un sondage, donc il y a juste 3 questions pour connaître et savoir quel est votre intérêt par rapport à cette SEEPH. Donc je vais lancer le sondage. Alors, je l'avais là. Question-réponse, sondage. Normalement, vous avez... Non, ce n'est pas ça du tout. Il était là avant. Enquête, pardon. Alors, c'est parti. Voilà, normalement, vous avez accès. Indiquez votre profil au sein de votre entreprise. Est-ce que c'est bon ? Je vois un peu le cheminement des personnes qui répondent au fur et à mesure. Donc il y a juste 3 questions. C'est juste pour tituler un petit peu, que moi je sache un petit peu personnaliser en fonction de qui vous êtes. Il y a pas mal d'autres. Ok. Ça marche. Je vous laisse y répondre. Normalement, c'est instinctif. C'est forcément ergonomique. Et après, vous passez à la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est la raison de votre participation à ce webinaire. Est-ce que c'est de la curiosité ? Parce qu'on va parler du handicap et que c'est un sujet qui revient de plus en plus dans notre société, qui est assez récurrent. Est-ce que c'est parce que vous cherchez des idées aussi pour organiser votre SEEPH ? On prend justement des conseils et des idées sur vos ateliers. Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement ? Donc là, on pourra vous recontacter derrière. On va vous recontacter. L'intérêt pour ce sujet du handicap. Hop ! Est-ce que tout le monde a répondu ? Il y a trois questions. Si vous avez organisé quelque chose pour la SEEPH 2022, il est déjà trop tard. On est en septembre, c'est deux mois, puisque c'est du 14 au 20 novembre. Donc voilà. Ah ! Un peu de doute, un peu d'ubitatif. Ne sait pas encore. Oui ? Non ? Ça marche. Je laisse encore quelques petites secondes pour que j'ai un maximum de réponses. 48 %. Eh bien, je pense que je peux faire un... Donc vous êtes effectivement, voilà, 48 %, presque, qui veut bien pour la SEEPH. 34 % que ce n'est pas encore. Une heure qui... Non. Alors, est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que, voilà, vous pensez que ce n'est pas possible de faire ? La raison de votre participation, intérêt pour le sujet du handicap. OK. La curiosité. Et surtout, à 76 %, ça, c'est bien, recherche d'idée pour organiser la SEEPH. Donc surtout, vous restez avec moi jusqu'au bout, jusqu'à midi et demi. On va vraiment vous faire partager des exemples pratico-pratiques sur ce qu'on sait faire. Et voilà, vous êtes l'ADHCR, des référents handicap, du service médical, en 30 % autres, qu'on pourra préciser après, et 30 % de direction de ressources humaines. OK. Arrêtez de partager les résultats. Merci beaucoup pour ce sondage. Alors, n'hésitez pas. Je repasse, je rebascule là. Est-ce que vous voyez bien mon support ? Et puis, hop, et après, c'est parti. Bonjour, est-ce qu'il y aura un replay ? Oui. Merci, Claire. Toujours la Claire. Donc, OK, pour... Oui, oui, bien sûr, vous aurez accès au replay. C'est pour ça qu'il fallait s'inscrire et on vous l'enverra après. Donc, c'est parti, 6 conseils pour réussir son organisation. Alors, forcément, au programme de ce webinaire, donc une heure, je sais que je grignette un peu sur la pause méridienne, mais restez avec nous. Vous verrez, vous vous digérez encore un petit peu. On va faire un zoom sur cette SEEPH. On va faire un point, forcément, sur l'handicap. On va parler de ces 6 conseils, pas 5, mais 6, pour organiser votre SEEPH. Des cas concrets, parce qu'autant se servir sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on a déjà mis en place et vous faire un retour d'expérience là-dessus. Et bien sûr, la semaine du handicap et après, parce que c'est bien haut de faire quelque chose pour cette semaine-là. Mais le handicap, c'est tous les jours, dans sa vie quotidienne que dans sa vie professionnelle. Donc, c'est bien de marquer un petit peu le coup, de faire un peu une opération de coup de poing à cette semaine-là. Mais il faut penser à la suite. Alors, juste pour vous situer Goalmap ou Goalmap, en fait, nous sommes un organisme de formation certifié Caliopie. Et en fait, on est spécialisé dans tout ce qui est qualité de vie au travail, bien-être, santé, sécurité au travail et handicap. Voilà, on a ces casquettes-là. On existe depuis huit ans. Et donc, maintenant, voilà, on a vraiment développé un savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'autant, plutôt qu'aller vous chercher ou discuter de manière individuelle, autant, voilà, proposer ce webinaire-là. C'est beaucoup plus efficace. Ça optimise la communication. Et c'est aussi assez agréable quand même. Alors, juste pour vous dire que pourquoi on se préoccupe du handicap en entreprise, aujourd'hui, ça répond quand même à de multiples enjeux pour l'employeur. Forcément, c'est de lutter contre les préjugés. Moi, ça fait 12 ans que je suis Ergonome. Ça fait 12 ans que j'entends un petit peu les mêmes choses. Le handicap, c'est des personnes qui sont à mobilité réduite. Je vais perdre mon emploi si je suis reconnue en qualité de travailleur handicapée. Le but, c'est vraiment de lutter contre les préjugés, les discriminations, chasser certaines idées reçues par rapport, justement, à ce sujet qui, clairement, nous touche de près ou de loin, vraiment, dans notre vie de tous les jours. Par rapport à l'image de votre entreprise, alors, on a un chiffre, c'est que 75 % des personnes interrogées considèrent que l'embauche de personnes handicapées constitue un point d'image positif et influence forcément favorablement la perception qu'on peut avoir de son employeur. On voit qu'il y a un côté, forcément, de tolérance, d'ouverture. Et puis, ce n'est pas si compliqué que ça. On a toujours peur par rapport à ça, avec une personne qui est en situation de handicap. Mais voilà, en tout cas, c'est de valoriser, en fait, ces embauches-là, ces maintiens-là. Et c'est forcément une belle image. Par rapport aux obligations légales, vous savez que vous avez l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans vos effectifs. Donc, voilà, c'est aussi pour communiquer là-dessus. Et bien sûr, la RSE, donc, ça prouve que vous vous engagez fortement et dans tous les jours, en fait, sur tout ce qui est en faveur de la diversité et de l'inclusion des minorités en entreprise. Donc, voilà, on pose le cadre. Alors, juste pour vous dire que la SEPH, ça a été créée par ADAPT en 97. Cette année, c'est du 14 au 20 novembre. Ça gagne aussi sur le week-end. Et le thème, c'est « À quand le plein emploi pour les personnes handicapées ? » En gros, c'est ça le thème. Les objectifs, c'est forcément sensibiliser, s'installer sur vos dispositifs, faciliter. Alors, on parle toujours d'insertion et de maintien en emploi. Comment on insère une personne en situation de handicap et comment est-ce qu'on la pérennise, surtout dans l'emploi ? Donc, voilà, ça, c'est… On pose les cadres de cette semaine du 14 au 20 novembre 2022. Le point sur le handicap. Alors, je pense que si vous êtes là, normalement, vous êtes un petit peu sensibilisés à ça. Parce que le handicap, il y a la loi du 11 février 2025 qui indique que toute limitation, que le handicap, c'est quoi ? C'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement pour une personne en raison d'une altération, alors soit substantielle, soit durable, soit définitive, d'une ou plusieurs fonctions. Donc, c'est de toutes ses capacités, que ce soit physique, sensorielle, mentale, cognitive. Je pense que vous connaissez la famille des handicaps. Un trouble de santé aussi invalidant. Et heureusement, les lois ont évolué. Dieu merci. Si, en fait, pour moi, il y a en gros trois lois qui ressortent un peu plus. Bon, déjà, en 57, on parle enfin du... On met un mot sur ce terme de handicap. Il y a une apparition juridique de ce terme-là. 87, en 87, c'est l'obligation d'emploi pour les personnes handicapées de 20 salariés et plus d'employés à temps plein ou partiel, pour moi, 6%. Donc, voilà, pour les entreprises de plus de 20 ETP, un 20 équilibre à temps plein, il y a cette obligation de 6% de travailleurs handicapés. Pour moi, la loi aussi, qui est hyper importante, ce qui s'est passé, c'est en 2005. Donc là, la fonction publique, je ne sais pas. Alors, j'ai invité normalement à la dernière minute quelqu'un de la fonction publique qui peut être là. Fatima, je ne sais pas si vous êtes là. Mais en tout cas, j'étais avec vous juste avant. Donc, il y a aussi de la fonction publique. Je suis là. Merci Fatima. Et effectivement, ça touche aussi les trois fonctions publiques d'État, hospitalière et territoriale. Je sais qu'il y a Claire aussi qui est là, qui représente la fonction publique territoriale. 2018, entreprise, on essaie de responsabiliser encore plus les entreprises. Cette DOTH qui est beaucoup plus facilitée maintenant. Et heureusement, il y a eu cette petite extension en 2020. Alors, heureusement, c'est applicable depuis le 1er janvier 2020 et on l'attendait avec impatience. C'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à vie. Quand, bien sûr, c'est justifié. Mais c'est vrai qu'avant, ça facilite beaucoup les démarches. Avant, les personnes devaient sans arrêt refaire leurs démarches. Administrativement, ça pouvait peut-être être un petit peu lourd. Donc, heureusement, depuis le 1er janvier 2020, on peut, enfin, une personne qui est en difficulté avec une maladie de naissance, elle a pu refaire ces démarches-là. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus facilitées, qui sont beaucoup plus accessibles et surtout qu'il y a eu un rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi qui permet d'avoir un service, on va dire, unique, homogénéisé, commun, pour accompagner justement l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, point suivant, handicap au travail, donc, les obligations de l'employeur. Forcément, vous avez une obligation de recruter des personnes en situation de handicap, de faire cette déclaration, donc, annuelle pour toutes les entreprises, donc, la DOTH, déclaration obligatoire, enfin, pour l'emploi des travailleurs handicapés, de compenser le handicap. Moi, c'est mon cœur de métier, de compenser, donc, parler de compensation du handicap, c'est la mettre en place des choses, donc, ça peut être des aménagements techniques, des aménagements humains, des aménagements organisationnels, sur, voilà, comment essayer de compenser cette situation, une situation de handicap pour que, justement, on ne parle plus du handicap. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus aussi à ce terme qui ressort de peu en plus, c'est ce qu'on appelle l'aménagement raisonnable. Donc, là, c'est un partenariat entre le service de centre au travail, l'employeur, Cap emploi, les ergonomes, et autres référents handicap pour essayer de trouver, c'est toujours une question, et je crois que, en fait, moi, je vous l'ai dit juste à notre visio d'avant, le compromis, c'est toujours un compromis entre la situation de travail, si on est là pour travailler, prendre un service, et, ben, voilà, la personne, sa personnalité aussi, et ses difficultés au quotidien. Donc, voilà, moi, je suis toujours sur le côté compromis, balance. C'est pour ça que je m'appelle Harmonie. Maintenir dans l'emploi les travailleurs handicapés, ben, forcément, le but, c'est, ok, on les insère, mais comment est-ce qu'on pérennise leur emploi jusqu'à la retraite ? Nommé et formé un référent handicap, maintenant, vous savez, les entreprises de plus de 250 salariés ont cette obligation d'avoir un référent handicap en interne, qui fasse le relais, qui communique, qui sensibilise. Donc, en général, c'est aussi notre interlocuteur chez Colmap, ce référent handicap, parce qu'il a besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé ou aussi montant en compétence. Ce n'est pas instinctif d'être référent handicap comme ça du jour au lendemain. Et assurer, bien sûr, alors, ça, le dernier point, on l'a mis, parce que c'est assurer la sécurité de tous les salariés. Donc, forcément, aussi, le travailleur handicapé. L'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés. Alors, les chiffres, vous savez, chaque année, on sort ce même chiffre, c'est la MDPH qui nous sort ce chiffre-là. Donc, on l'a retrouvé dans la source de la GFIP. Mais du FIP aussi et de l'ETH, vous retrouverez la même chose. C'est que 80% des handicaps sont invisibles. 9 millions de personnes sont touchées par une maladie ou une déficience non perceptible de prime abord. Et ça, moi, c'est ce que je vous disais, ça fait 12 ans que je suis ergonome. Ça fait 12 ans que je me bats contre, justement, les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui sont en situation de handicap, qui vivent des situations extrêmement discriminantes dans leur quotidien. Et j'ai beaucoup de personnes en tête qui, physiquement, ont l'impression que tout va bien, qu'il n'y a pas parce qu'elles compensent au quotidien leur situation, leurs difficultés. Et en fait, c'est là où on va un peu plus les juger. Et moi, j'ai toujours, face à une personne, un directeur, quand je rencontre une directrice, je leur dis, mais OK, vous jugez cette personne, OK, elle est peut-être difficile à manager, OK, elle ne s'intègre pas dans le collectif travail, mais est-ce qu'on s'est posé aussi la question de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent quand il y a un handicap ? Et c'est vrai que se mettre des fois, alors moi, je trouve que se mettre à la place de l'autre, un vie ma vie, il n'y a rien de meilleur comme outil pour sensibiliser et se rendre compte de la difficulté. Donc, apportons un peu plus de tolérance face à ce sujet, face à ces personnes pour qu'il y ait une meilleure cause d'équipe et forcément un meilleur travail derrière. Alors, qu'après les handicaps sont invisibles et ne nécessitent aussi aucun aménagement de poste de travail, ça aussi, ça peut faire hyper peur et le but, c'est de délicitifier un petit peu ça. Les employeurs s'imaginent des fois que, oh là là, je ne vais pas embaucher une personne en situation de handicap, alors déjà, le handicap peut survenir aussi après, et se dire, voilà, ça va me coûter bon bon cette affaire, l'ergonome, elle va arriver et puis elle va me demander d'investir tout ça. Pas du tout. Il faut savoir que je crois qu'il y a que ces 15% des cas où il y a une nécessité d'aménagement et on est sur de l'aménagement raisonnable, on n'est pas là du tout pour vous dire, on va tout révolutionner. Pas du tout. Et puis en plus, souvent, la situation de handicap permet aussi d'améliorer les conditions de travail. Des fois, il y a ce tronc commun-là qui permet aussi d'optimiser le travail de la personne et des collègues aussi. Donc ça, il faut aussi arrêter de se dire, je vais embaucher une personne en situation de handicap, ça va me coûter cher cette histoire. Pas du tout. Et en plus, il y a quand même des aides financières à l'embauche. Le but, justement, c'est d'inciter à embaucher. Alors juste des chiffres clés, je ne vais pas tout lire, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2,7 millions de personnes qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap, ce qu'on appelle la fameuse RQTH, reconnaissance en qualité de travail handicapé. Et ça, en fait, c'est, voilà, qui est donné par la commission départementale, par la CDAPH de la NDPH et de 36% de ces 2,7 millions en âge de travailler sont en emploi. Et il faut savoir, par exemple, que 80% des entreprises de 20 salariés et plus emploient déjà au moins une personne handicapée. On est encore loin, surtout la fonction publique, je ne vais pas vous taper sur les doigts, la fonction publique, mais la fonction publique d'État, c'est la fonction publique qui a son taux le plus bas en termes de travailleurs handicapés. Je crois, un chiffre de l'année dernière, c'était 4,5, 4,6%. Donc, il y a vraiment encore de quoi faire et de quoi travailler, collaborer ensemble. Voilà, les entreprises de l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Pareil, je ne vais pas tout vous donner comme chiffre, mais en gros, 30% remplissent leurs obligations uniquement par l'emploi direct, sans vous l'ayez directement, ne pas faire appel forcément des ESA, des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu bougé entre 2018 et 2020. 20% des entreprises dans l'emploi aucun travailleur handicapé, comme ça au moins, c'est clair. Donc là, c'est aussi à savoir pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloquant, est-ce qu'il y a une peur vraiment qui est bien ancrée dans l'entreprise. Et voilà, par exemple, 39% emploient au moins un travailleur handicapé et où on recourt à la sous-traitance et où on contribue à la GFIP, mais c'est aussi valable pour le FIPHFP et le OTH. Donc voilà, j'ai essayé d'introduire le handicap, j'ai essayé de synthétiser parce que même si je pense qu'il y a beaucoup de compétences que je connais pas mais je n'en ai qui, que vous êtes présents, mais voilà, au moins, ça me permet de resituer un petit peu les choses. On va rentrer dans le vif du sujet. Six conseils pour réussir l'organisation de votre semaine. Voilà, je pense que vous êtes un petit peu impatients là-dessus. Conseil numéro un, on clarifie votre vision, les missions. En gros, c'est de savoir, la première étape, c'est toujours de faire un peu un état des lieux des choses, c'est voilà, qu'est-ce que vos salariés attendent de cette semaine ? Alors déjà, c'est communiquer sur cette SEPH parce que tout le monde n'est pas encore au courant qu'il y a cet événement-là. Communiquer sur ce, de dire que ça existe et voilà, quels sont les besoins en interne dans votre entreprise ? Et là, je vais vous donner un exemple concret. On va mettre en place, alors moi, j'ai une entreprise qui est dans la production de fromage là, qui, cette entreprise de production, en fait, de fromage nous a demandé d'intervenir, donc on va intervenir au mois d'octobre parce qu'elle a décidé qu'elle voulait faire quelque chose en dehors de cette SEPH et en fait, qu'il y a dans ses effectifs, on est une entreprise de 50 salariés, elle a dans ses effectifs 5 personnes qui sont atteintes du diabète et donc, elle nous contacte en disant, ben voilà, ce qu'on peut faire ou quoi et en fait, elle se rend et le problème, c'est que ces personnes qui sont atteintes du diabète, il peut de temps en temps y avoir des incompréhensions et des impacts aussi sur l'organisation au quotidien avec les collègues et tout ça et on nous a demandé de faire, voilà, une sorte de café de débat sur le diabète. Donc ça, ça permet aussi quand vous êtes en contact avec GoleMap, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe et de se dire, ben voilà, quels sont vraiment les besoins réels de votre entreprise pour parler justement du handicap. Donc c'est de se demander quelle valeur vous aimeriez aussi transmettre, quelles questions aux salariés se possibles autour du handicap donc comme je vous disais et est-ce qu'il y a des besoins spécifiques ? Là, je vous ai donné l'exemple du diabète, ça peut être forcément plein plein d'autres choses. Bien sûr, essayez de vous servir de vos documents en interne. Alors je ne sais pas si vous faites des baromètres qualité de vie au travail, en tout cas nous, on peut vous le proposer et ça permet de voir justement le curseur, prendre un peu la température de justement tout ce qui est cuiveté dans vos effectifs et bien sûr ce fameux document d'évaluation des risques qui peut aussi donner des indications sur vos besoins à l'instant T en termes de difficultés de restrictions médicales et de handicap. Donc ça, c'est le conseil numéro 1, c'est forcément, c'est poser le cadre, recueillir les attentes de vos salariés. Le deuxième conseil, analysez ce contexte. Donc on va vous proposer, on vous propose une checklist, des questions à se poser. Donc par exemple, quels sont les objectifs de l'entreprise ? Est-ce que, il y a souvent cet objectif-là, il ne faut pas, on ne va pas faire de la langue de bois, c'est aussi d'atteindre ces 6% de travailleurs, enfin d'emplois de personnes en situation de handicap ? Donc clairement, si c'est parlé de ça ou si dans ces effectifs, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont en difficulté par rapport au handicap mais qui ont très peur de faire ce dossier de RQTH, qui se disent que ça va être trop lourd, trop compliqué, qu'on va avoir la réponse six mois après. Donc ça, c'est une fois possible en fonction des MDPH. Mais en gros, c'est ça votre objectif et dans ces cas-là, c'est facile d'expliquer l'intérêt de ce dossier, de aussi s'appuyer sur des partenaires qui peuvent faciliter cette démarche-là. Donc voilà, quels sont vraiment les objectifs de votre entreprise ? Est-ce que c'est vraiment avoir une cohésion d'équipe ? Parce qu'on peut se servir pour avoir une vraie cohésion d'équipe. Est-ce que c'est, on a prévu d'embaucher, aujourd'hui on sait qu'on a un petit peu en difficulté pour les embauches. Donc est-ce que vous avez prévu dans le futur d'embaucher des personnes en situation de handicap ? Donc vous essayez d'anticiper le management, par exemple, une personne en situation de handicap. Votre budget aussi, clairement, on n'a pas de langue de voix non plus. Quel budget vous avez ? Est-ce que, c'est une petite enveloppe, est-ce que vous, alors à peu près tout est relatif, mais c'est aussi de poser ce cadre-là pour vous dire pourquoi vraiment vous est surprise, pour ne pas vous dire que, moi je pense que tout est accessible en plus. Donc voilà, c'est vraiment de poser ce cadre budgétaire. Qu'est-ce que l'entreprise est prête à financer pour cette semaine-là ? Est-ce que vous allez vous en occuper seul ? Ça, c'est hyper important parce que c'est bien d'avoir un interlocuteur, un référent. Fatima me disait qu'elle était référente handicap, mais il faut aussi avoir des appuis tout autour. On ne peut pas se battre seul, on ne peut pas construire quelque chose seul. Il faut des groupes de travail, il faut quelque chose des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer parce que seul, clairement, on n'est pas assez fort. Quels sont les profils des salariés ? Est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap ? Ça aussi, pourquoi pas les intégrer à cette démarche-là ? Pourquoi pas leur proposer de sensibiliser ? Il y en a combien ? Et ça, souvent, on se dit « Oh là là, le handicap, c'est un sujet tabou. Mon salarié, il ne va sûrement pas vouloir en parler. » Alors que, clairement, des fois, on a envie d'en parler. On a envie de partager ce qu'on ressent. Quels sont les contrats de logistique ou d'emploi du temps ? En fonction de… Est-ce que vous avez plusieurs agences dont vous répartiez dans toute la France ? Est-ce que vous voulez du distanciel, du présentiel ? Est-ce que vous pouvez bloquer une journée tout le monde ? Est-ce que vous pouvez arrêter la production ? Ou justement, faire proposer quelque chose sur la pause méridienne ? Voilà, là, le côté logistique aussi. Et comment vais-je évaluer les résultats ? Voilà, savoir quel impact ça a eu. Qu'est-ce que vous allez en faire aussi de cette semaine-là ? Parce que c'est bien à vous de faire une semaine. Encore une fois, c'est tous les jours. Donc, aussi, les résultats, c'est comment je vais… Je perds mes mots. Comment, en fait, je vais noter mes ateliers ? Quel retour il y a eu ? Est-ce que ça a plu ? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin ? Voilà. Une semaine du handicap, ça se prépare plusieurs semaines à l'avance. Nous sommes le 22 septembre. C'est dans un mois. C'est dans deux mois, pardon. Ouf, c'est dans deux mois. Clairement, vous avez encore largement le temps. Nous, nos premiers clients qui nous ont demandé d'intervenir, pour le coup, c'est au mois d'avril. Alors, on s'est dit, voilà, avril, c'était super tôt. C'est sûr que plus c'est tôt, plus c'est facile au niveau logistique, organisation, tout ça. Mais deux mois, on est encore large. C'est pour ça qu'on nous l'a proposé à la rentrée. Parce qu'à la rentrée, on est toujours plein de bonnes résolutions. Le conseil numéro 3, la communication. J'ai envie de dire, c'est la clé de tout dans un couple, comme en équipe de travail. La communication aussi sur cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Parce que c'est tout au long de l'année pour montrer son engagement sur le sujet. Et il faudrait aussi avoir des kits de communication. Il faudrait vraiment communiquer de façon, alors je ne dis pas tous les jours, mais de façon assez fréquente pour montrer que c'est un sujet qui tient à cœur. Donc, c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut absolument mobiliser vos référents, vos managers pour vraiment fédérer. C'est vraiment une... On fédère cette image de... Voilà, on veut parler d'inclusion au travail. Et il y a d'ailleurs aussi pour quotidien aussi. Ah ! Ça bloque. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Hop ! Alors, choisissez des ateliers ludiques et inspirants. Voilà, c'est quand la diapo la plus importante. Nos idées d'action. Alors, nous, chez Gomev, je vous dis, on a cette expérience-là de participer à cet SEPH depuis quelques années. Donc, en fait, on a cette expérience de vous proposer des ateliers, des sensibilisations, des conférences. Donc, par exemple, les formats d'intervention pour votre semaine. Ce qu'il faut, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fonction de votre budget, en fonction de vos contraintes logistiques, organisationnelles, savoir si vous n'avez qu'une agence ou si vous êtes implantable partout, quels sont-ils les profils de vos salariés, il faut savoir ce que vous voulez. Donc, déjà, se poser la question, est-ce que vous voulez du présentiel ou du distanciel ? Alors, nous, chez Golemac, on propose du présentiel ou du distanciel, du grand groupe, ce que nous, on appelle un peu le mode conférence, c'est est-ce que vous voulez un peu côté amphithéâtre ou en une fois, on vous présente les choses ou est-ce que c'est plus du petit groupe ou là, c'est hyper interactif parce qu'il y a des échanges et on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet et être très concret. Est-ce que c'est du synchrone ou du asynchrone ? Est-ce que vous voulez des choses qu'on propose en même temps ou est-ce que vous voulez que chaque personne participe à absolument tous les ateliers que vous voulez mettre en place ? Voilà. Il faut vraiment voir votre format et connaître, être clair vraiment sur vos objectifs. Donc, par exemple, nous, on vous a mis des exemples comme ça. Comment inspirer ses collaborateurs ? Nous, on a des exemples, c'est une sensibilisation sur le handicap, changer de regard sur les différences. Handicap ou pas handicap, focus sur le handicap invisible. Ça, c'est ma préférée parce qu'encore une fois, 80% des personnes en situation de handicap, ça ne se voit pas. Donc, je trouve que la première porte d'entrée sur le SEPH, c'est beaucoup parler du handicap invisible. Les conférences inspirantes autour du handicap. Alors, ça, il faut savoir les conférences inspirantes. Nous, on a un partenariat. Alors, je vous donne un exemple pareil. On a intervenu la semaine dernière, on peut faire ça en septembre, sans vouloir le nommer. Mais c'est un athlète de haut niveau parce qu'il est non-voyant depuis l'âge de 5 ans. Donc, ce n'est pas de naissance. Donc, il a vécu cette difficulté-là. Et il a participé aux Jeux Paralympiques de Sydney, enfin, de plusieurs Jeux Paralympiques. Et il est champion d'Europe du 200 mètres et du 400 mètres. Et en fait, c'est ça, la conférence inspirante. En fait, il fait partager justement son quotidien. Et surtout, il fait partager ces difficultés qu'il a pu avoir et comment, avec abnégation et avec détermination et résilience, comment il a réussi justement à dépasser son handicap et en faire une force. Et c'est un personnage tellement attachant. Je crois que le retour qu'on a eu, parce que nous, on note nos intervenants, donc on l'a noté, je crois qu'il a eu 10 sur 10. et pourtant, c'était dans un amphithéâtre. Il y avait 180 personnes et parce qu'il est tellement inspirant qu'il fait passer des messages très, très clairs et surtout concrets parce qu'il nous parle vraiment de sa vie. Donc, voilà. On fait aussi des ateliers pratiques. Les ateliers pratiques, c'est, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu un vie-ma-vie. Donc, il faut savoir qu'on a, chez Bonmap, on a 4 combinaisons qui simulent le handicap. Donc, on a 6 paires de lunettes par rapport à des handicaps visuels à l'eau glaucome, la cataracte. Et en fait, cette combinaison permet en fait de se mettre à la place d'eux. Et comme je vous ai dit, la tolérance, si justement, il y a plus de compréhension de l'autre, il y aurait beaucoup moins de racisme et de discrimination dans ce monde. Donc, clairement, cette combinaison de simulation du handicap, pour moi, c'est un atelier vraiment pratique. On ressent les choses, on vit les choses et il n'y a rien de mieux pour comprendre l'autre. Il y a aussi des cafés-débats, ça, c'est top aussi. Alors, café-débats ou petit-déj-débats ou goûter-débats ou on peut l'appeler comme on veut. Et ça, c'est bien parce qu'en petit groupe, ça permet, alors sur le handicap, ça peut être une famille de handicap particulière, visuelle, auditive, handicap psychique ou quoi. Et là, clairement, on se rend compte, parce que le but, c'est de jouer le jeu aussi, c'est de débattre, on se rend compte vraiment des gros préjugés qu'il peut y avoir justement sur ce handicap-là, surtout le handicap invisible. Et pourquoi pas aussi atelier de langue des signes française. Ça, c'est une première porte, c'est une sensibilisation en fait à justement la langue des signes française. Donc, c'est assez intéressant de savoir comment est-ce qu'on dit bonjour, ça va, enfin, comment communiquer de façon basique à une personne qui est sourde. On a aussi un format de formation. Donc, des formats de formation, c'est demi-journée, journée. Donc, c'est un peu plus lourd, c'est plus conséquent. Mais là, pour le coup, c'est des compétences qui sont vraiment très ancrées. Et donc, là, c'est surtout sur les bonnes pratiques et comment on forme autour du handicap à l'entreprise. Donc, par exemple, construire une politique handicap inclusive, devenir référent handicap, on a cette formation-là, et comment on accueille et on maintient dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap. Donc, vous avez à peu près les durées, le nombre de personnes qui peuvent être touchées, limitées ou 15 participants. Et puis, bien sûr, il y a plein de beaux formats, des stands, des ateliers en réalité virtuelle, des escape games. C'est ce que vous retrouvez un petit peu partout aussi. Alors, on vous propose quelques idées d'animation pour votre SEPH. Donc, une action un jour. Donc, on a du lundi au vendredi. On aurait pu prolonger le week-end. On n'est pas obligé de s'arrêter à là. Mais en gros, voilà ce qui peut se faire. Des sensibilisations. Voilà. Puis, on vous a mis après chez toi les objectifs. Débat sur le sujet du handicap, permettez les participants à s'interroger. Une conférence. Alors, conférence pour nous, c'est le nom de participants illimités. Ça peut être vraiment un très, très grand groupe pour motiver et inspirer vos équipes grâce à la transmission de témoignages poignants. Par exemple, mon foufou, mon athlète de haut niveau. Des sensibilisations sur se mettre en situation de handicap et comprendre son impact sur le quotidien. Voilà. Là, en gros, c'était de se dire pourquoi pas faire ce format-là alors que ce soit en distanciel ou en présentiel. On peut aussi mixer. La personne peut faire du présentiel et puis les personnes qui sont en télétravail ce jour-là peuvent quand même se connecter. Donc, voilà. Le fait, c'est de mixer. Gouche et Gouamac, on aime bien la mixité. On aime bien mixer les ateliers distanciel, présentiel, sensibilisation, conférences parce qu'on trouve qu'il y en a moins pour tous les goûts. Alors, par exemple, pour cette semaine-là, si on fait un atelier par jour sur une semaine avec un nombre de participants quand même illimité puisqu'on a des conférences et je vous dis que c'est vraiment ouvert à un maximum de personnes, il faut compter à 3 000, 3 500 euros à peu près. Voilà. Si vous faites vraiment quelque chose sur une semaine tous les jours. Après, bien sûr, tout dépend de votre budget, tout dépend de votre volonté. Est-ce que vous voulez faire plus une opération coup de poing en une fois ? Eh bien là, vous pouvez aussi sur une journée, voilà ce qu'on peut vous proposer. Une journée, c'est par exemple, pourquoi pas ? Donc là, on a vraiment un peu mixé. Sensibilisation, vous avez les thèmes des sensibilisations, donc 1h, 1h30. Des ateliers en même temps, vous pouvez avoir des ateliers pratiques parce que tout ne peut pas vous intéresser ou intéresser vos salariés. Donc, on peut avoir en même temps, en parallèle de la sensibilisation des ateliers pratiques parce qu'il y a un qui préfère plus se mettre en pratique, se mettre en mouvement et puis débattre parce que c'est bien la sensibilisation. Là, pour le coup, c'est un intervenant qui vient et puis il y a des questions-réponses. Mais l'atelier pratique, voilà, on le vit clairement. Et puis, le stand avec la combinaison de simulation du handicap, ça, ça peut être un peu un fil rouge tout au long de la journée de proposer, à un moment de le porter. c'est un atelier, c'est une sorte de oui, c'est vraiment un stand où on fait, alors soit on simule les gestes du quotidien, soit on peut simuler vos gestes professionnels. Donc ça, c'est assez top où on se dit, ben voilà, on essaye de vous sensibiliser autant par la sensibilisation que des cafés-débats, qu'un vie-ma-vie. Et par exemple, pour cette journée-là, mais on a quand même quatre sensibilisations, ce que j'essaie de vous faire partager ça, mais en gros, si on a quatre sensibilisations, six cafés-débats et un intervenant, alors c'est en général un ostéopathe ou un ergonome qui fait cette, ou un kiné qui fait ce stand de combinaison de simulation du vieillissement, ben ça va faire à peu près 4 000 euros sur cette journée-là, mais là, vous aurez touché pareil tout l'ensemble de vos salariés, l'ensemble de vos agents avec, voilà, quatre sensibilisations, six cafés-débats et ce stand où les personnes peuvent y retourner si elles ont pris. Alors, faites appel aussi un prestataire unique pour mettre en place les ateliers où vous choisissez vos intervenants en interne. Il ne faudrait pas démultiplier justement le nom de l'interlocuteur, c'est notre cinquième conseil, parce que forcément, ça complexifie la logistique, ça complexifie l'organisation, ça complexifie aussi les inscriptions qui a participé ou quoi, c'est super compliqué. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne qui est vraiment pratico-pratique, c'est de se dire un prestataire unique pour cette semaine-là ou pour ce jour-là ou pour toute l'année aussi. Si ça matche bien, la collaboration peut se faire sur le long terme. En gros, il ne faudrait pas trop, trop multiplier. C'est vraiment un conseil qu'on vous donne parce que nous, on a déchargé des opérations chez nous qui se rendent compte que quand on sait qu'on est plusieurs intervenants, plusieurs outils de visioconférence, plusieurs formats, tout ça, enfin, les formats, oui, mais plusieurs façons de travailler, forcément, ça ne facilite pas les choses. Le sixième conseil, c'est qu'il faut faire un bilan de votre événement. Ça, c'est super important. Comme je vous l'ai dit, il faut quand même évaluer qualitativement, quantitativement les choses. Est-ce que ça a plu ? Qu'est-ce que les axes d'amélioration ? On est toujours dans une démarche d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encore, voilà, intervindre encore plus de personnes ? Comment est-ce qu'on peut faire pour justement monter encore une fois en compétences ? Donc, c'est hyper important de faire ce point-là. Ce n'est pas de se dire, ben voilà, la SEPH, elle est passée, j'ai un mois tranquille avant de prévoir la prochaine. Non, c'est qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux aussi faire perdurer, voilà, un mois, deux mois, trois mois après et quel impact ça a eu sur le collectif. Ça, c'est super important aussi. Tac, 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 il ne fallait pas que je vous mette ça parce qu'en gros, c'était le résumé de tous les conseils. Donc, si on résume les conseils, c'est un, faire le point de votre, faire en gros un état des lieux, quels sont vos besoins, essayer de vous organiser avec cette, allez, de se remettre, alors que je ne veux pas la mettre. Est-ce que, voilà, après, c'est essayer de cadrer le format, voilà, distanciel, présentiel, synchrone, asynchrone, est-ce que je sensibilise juste les managers, quel profil, est-ce que je vais ouvrir vraiment à ça tous les salariés, est-ce que j'intègre des personnes en situation de handicap. Après, voilà, c'est vraiment d'essayer de spécifier, en gros, ce n'est pas une démarche en entonnoir, c'est au départ, je ne sais pas quoi faire et puis, finalement, arriver sur, voilà, j'ai mon interlocuteur, j'ai communiqué, il y a la communication, quatrième point, j'ai communiqué sur cet événement-là, j'ai trouvé mon interlocuteur et je fais le point. Voilà, en gros, c'est les six étapes. Il y a aussi six ingrédients, on a bien le numéro 6 chez Comab, je vais vous revoir, mais aussi, il y a six ingrédients intéressants aussi pour une semaine du handicap réussie. Déjà, je vous ai parlé de la communication, la communication qui est sur mesure, c'est hyper important. Souvent, comme je vous ai dit, la SEPH, elle n'est pas encore connue. En novembre, on nous parle du mois sans tabac, on sait aussi faire les choses là-dessus, on nous parle d'octobre bleu pour la prostate, on sait aussi faire des choses là-dessus, mais on oublie cette petite semaine qui est toujours la troisième semaine du mois de novembre. Donc, voilà, c'est aussi hyper important de se dire, voilà, on va poser les choses et on va en parler. un seul interlocuteur aussi externe, donc ça, c'est, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est bien d'avoir une seule personne identifiée, ça facilite les choses. Les ateliers, quand même, sont ludiques, comme je vous l'ai dit, le vie-ma-vie, le partage d'expériences, la conférence inspirante, ça, ça sort un peu du cadre et c'est hyper impactant. Franchement, on ressort de là, moi, voilà, on boit les paroles des personnes qui sont inspirantes, donc, voilà, c'est super important de jouer sur le côté ludique parce que c'est quand même un sujet qui peut être grave, donc, autant allier, voilà, le côté sympathique, ludique à un sujet qui est quand même plus facile à aborder tous les jours. Une personne dédiée en interne, nous, on aime bien avoir effectivement un interlocuteur en interne pour ne pas multiplier non plus la communication et l'optimiser. Les contenus forcément de qualité, on est sur le côté veille réglementaire, on a aussi du e-learning sur le handicap, donc, ça, c'est important aussi de poursuivre aussi les connaissances, de proposer quelque chose de qualité et des enquêtes de satisfaction. Nous, c'est vrai que quand on travaille, enfin, quand on travaille avec nous, on leur donne accès à un tableau de bord qui permet aussi d'utiliser encore une fois cette communication et qui permet aussi de noter, on note tous nos intervenants autant sur le fond que sur la forme. Donc, ça, c'est super important aussi pour savoir comment, voilà, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, comment est-ce qu'on peut réajuster puisque si on fait sur une semaine et voilà, le premier jour, on dit, on aurait peut-être encore plus voulu parler de tel sujet, ben voilà, on réajuste aussi. Donc, ça va nous permettre d'être hyper réactifs du jour au lendemain, d'un atelier à l'autre et voilà, comme ça, on sait comment repartir de bons pieds pour l'année suivante. Des cas concrets, nos clients, des cas concrets, nos clients, en gros, voilà, ça, c'est nos clients, ce qu'on a fait, alors voilà, BNP Paribas, c'est ce monsieur, un sprinter célèbre, non-voyant, 10 sur 10, d'appréciation moyenne, donc voilà, clairement, c'est 10 sur 10 que j'apprécie, la sincérité du témoignage très inspirant et touchant. Par exemple, pour Clésia, voilà, il y a aussi cette conférence pour se sensibiliser au sujet du handicap, donc là, c'est vraiment une sensibilisation sur le handicap de manière générale, c'est la première fois qu'on parle de ce sujet-là. donc voilà, vous avez aussi nos notes, alors on ne peut pas tricher parce que c'est directement, c'est un lien qui arrive directement sur ce tableau de bord, donc on ne peut pas tricher sur les résultats. On a aussi, je ne vous ai pas parlé de l'atelier pratique journée de massage assis par des personnes malvoyantes, donc là, ça permet d'avoir un échange et puis une réelle proximité entre la personne qui masse et la personne qui est massée. Et en plus, ça allie le côté agréable. C'est quand même assez sympa de se faire masser pour cette semaine du handicap et je vous ai parlé aussi de l'atelier pour apprendre la langue des signes françaises. Alors, la SEPH et après, donc comme je vous disais, c'est pas suffisant de faire cette semaine-là. Les gens aiment bien, alors je crois que c'est pour ça aussi qu'il y en a qui font en dehors de cette SEPH parce qu'ils se disent, il y a aussi les réseaux sociaux, on se dit, on va aussi communiquer. Et c'est vrai que cette semaine-là du 14 au 20 novembre, on a un peu inondé sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux professionnels, on va dire, vous voyez, on a mis ça en place ou quoi. Et souvent, voilà, la petite critique qu'on peut faire, c'est, oui, mais qu'est-ce que vous faites après ? C'est bien beau, encore une fois, de montrer que vous avez fait pas mal de choses, mais derrière, où est-ce que ça en est par rapport à vos salariés en situation de handicap ? Donc, c'est aussi important, le et après, de prolonger les apprentissages. Donc, le sujet du handicap ne doit pas être l'affaire d'une semaine dans l'année. Le sujet du handicap ne doit pas être une salle d'action ponctuelle, ça, je l'ai assez dit. C'est vraiment une politique handicap, c'est une stratégie handicap qui doit être ancrée dans un programme annuel pour parler justement de l'inclusion, de la diversité. Aujourd'hui, c'est quand même des sujets qui, je pense, qui reviennent le plus possible. On parle beaucoup d'inclusion et de diversité, c'est clairement notre quotidien et c'est clairement notre futur. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement ? On se sert de la force du digital, on se sert des réseaux sociaux, on peut travailler sur effectivement les communications digitales, du learning par exemple. On forme ces référents en interne pour les grosses entreprises, quoique, alors il faut savoir que quand il y a des obligations, c'est bien l'obligation d'avoir un référent, de faire un handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés, mais rien ne vous empêche d'avoir plus de moins de 250 salariés, de moins de 250 agents, mais d'avoir aussi des référents en interne. Ça, c'est justement, ça prouve encore plus à un niveau marque employeur, ça prouve encore plus que vous avez anticipé les choses et que vous êtes vraiment dans l'inclusion. On crée des groupes de travail, il ne faut jamais traiter ce sujet de façon seule. Voilà, c'est super important aussi de créer un groupe de travail, de multiplier les compétences, vraiment avoir une équipe pluridisciplinaire autour de ce sujet-là, parce que tout le monde a quelque chose à apporter. D'allouer un budget handicap, pourquoi pas se dire, voilà, aujourd'hui, les budgets, on est clairement dedans, de dire, à partir de janvier 2023, combien je peux allouer pour ce sujet-là. Et voilà, on acculture la direction, forcément, on essaye de donner une autre culture, d'ouvrir en fait à une culture handicap beaucoup plus ouverte et beaucoup plus inclusive dans vos effectifs. Alors, ça, c'est un dernier exemple qu'on vous donne, un exemple de programme annuel autour du handicap. Donc, nous, on aime bien, alors après, tout peut se mixer, tout ça, vous l'aurez bien compris, on a bien mélangé, mais ce qu'on aime bien, c'est travailler par thématique, par trimestre. Voilà, de dire, parce qu'il ne faut pas non plus partir dans tous les sens non plus, des fois, il y a une petite porte d'entrée, puis après, on voit ce que ça donne, mais en tout cas, annuellement, au niveau par trimestre, on trouve que c'est pas mal de prendre une thématique par trimestre. Donc, par exemple, on s'est dit que, ben, pourquoi pas les trois premiers mois de l'année, c'est handicap entreprise, après, on est sur du handicap plus sensoriel, auditif, le visuel, les familles de handicap, donc là, vraiment, parler vraiment de tout et, ben, celui qui me dit à cœur, c'est aussi le handicap invisible, toujours, on aurait peut-être dû le mettre en premier d'ailleurs, celui-là, voilà, de dire, de démystifier un petit peu les difficultés que les personnes, enfin, encore une fois, d'offrir un peu plus de tolérance. Donc, voilà, donc là, vous avez ce qu'on propose, ce qu'on a déjà proposé à nos clients, c'est un atelier, donc une fois par mois, donc c'est pas non plus ce qu'il faut aussi se dire, c'est que bien sûr que vous avez plein d'autres sujets à traiter, bien sûr qu'il y a aussi des fois d'autres priorités, mais c'est des choses qu'on se dit, si on travaille à l'année, ça permet de communiquer sur le long terme et ça impacte pas non plus votre organisation. Donc, une fois par mois, pourquoi pas proposer un atelier avec une fois par mois aussi, enfin, en gros, deux fois par mois, vous avez un atelier pratique et une sensibilisation. Il y en a pour tous les goûts, donc ça permet, donc après, les agents, les salariés, ils sont obligés d'aller à tout, mais c'est un peu de mixer justement le côté pratique et le côté un peu plus théorique, même si nos sensibilisations, elles ne comparent forcément à un moment interactif, mais voilà, ça c'est super important aussi de mixer ça et de se dire que, pourquoi pas une fois par mois, un atelier et une fois par mois, cette sensibilisation. Donc là, vous avez un peu ce qu'on peut proposer, ce qui résume un petit peu toutes nos compétences, toutes nos prestations et là, c'est sûr que si c'est sur un an et que ça touche, alors si vous êtes une PME, vous êtes aussi une grosse entreprise, il faut savoir que c'est entre 12 000 euros cette action-là, mais c'est clairement sur un an et ça, c'est vraiment la grosse ordre de grandeur. Donc voilà, en mettant ça en place. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, parce qu'on avait dit midi et demi pour être sûr que vous teniez le coup jusque-là et que vous n'êtes pas en train de trop garouiller pour le repas. Moi, je m'étais établie sur midi 15 pour 45 minutes et si vous avez des questions, si vous voulez aussi nous faire partager vos expériences, voilà, si vous voulez en tout cas me poser, voilà, vous faire partager ce qu'on vient de se dire, ce qui vous a déplu dans ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des ateliers qui pourraient vous intéresser ? Est-ce que vous êtes d'accord sur les conseils que nous avons donnés ? Là, c'est le moment de... parce que j'ai beaucoup parlé, 45 minutes que je parle, vous pouvez... C'est à vous, la parole est à vous si vous voulez un peu nous faire part de vos pratiques, votre expérience, ce que vous avez prévu de faire, pourquoi vous ne faites rien cette semaine-là. la parole est à vous et puis je vous ai mis des ressources pour parler plus loin parce qu'on a un livre blanc, on a un article, voilà, on a mis des liens sur notre site si vous voulez y accéder, je vous laisse là. Je crois que quelqu'un écrit. C'est pas pratique le chat pour communiquer quand même. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Est-ce que par rapport au sondage de départ, ça je ne sais pas si je peux le faire, est-ce que par rapport au sondage de départ pour ceux qui se disent non, on ne va rien faire cette année, est-ce qu'il y en a qui ont été convaincus de ce qu'il est possible de... Alors, merci pour cette présentation, ça donne une bonne vision de ce qu'il est possible de faire, proposé pour notamment renouveler l'exercice d'année en année. Oui, merci Caroline, merci, effectivement. Déjà, il n'est jamais trop tard pour cette semaine-là et comme ça, vous savez, voilà, vous savez en gros, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est vraiment du côté pratique de se dire, ben voilà, on se met autour d'une table avec notre groupe de travail, par quoi on commence, quel est le départ pour arriver justement à quelque chose d'abouti et quelque chose de qualité et forcément qui plaît parce que c'est différent, forcément, le handicap, c'est une différence et comment faire cette différence ? C'est une force. Donc voilà, c'est de se dire qu'on touche à autre chose. Je souhaiterais mettre en place la conférence inspirante à qui je dois m'adresser. Alors, ben à moi. vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone et moi après, je relierai s'il est faux mais voilà, je vais rester sur cette diapo-là ou me recontacter derrière, il n'y a pas de souci pour répondre. On peut aussi approfondir des sujets. On essaie d'être, voilà, d'être assez, j'essaie de vous présenter vraiment de façon synthétique parce que, bien vers le livre-là. Merci Arthur de mettre ce lien-là mais ces liens-là, c'était peut-être à moi de le faire Arthur, je crois. Mais voilà, n'hésitez pas à nous recontacter et il y a plein encore, il y a d'autres choses. Je vous ai parlé du e-learning. Le e-learning, c'est quand même aujourd'hui un outil qui est accessible de façon illimitée, enfin de façon illimitée. Chez nous, c'est pendant un an où les personnes peuvent s'inscrire et ça permet vraiment de prolonger les connaissances et les compétences dessus. Donc, aujourd'hui, on sait faire plein de formats et il y en a forcément qui peuvent plus vous intéresser que d'autres et plus être percutant pour vos effectifs, pour vos salariés. donc on va dire qu'on a le champ des possibles quoi. On a le champ des possibles. Donc, envoyez-moi un mail ou vous m'appelez directement aussi. Je suis disponible. Merci, monsieur Hirsler. Merci. Merci Christophe. Je vois que quelqu'un a écrit « Quand vous proposez une journée à 4 000 heures, est-ce que ça veut dire que vous avez un programme aussi riche chaque jour de la semaine, c'est-à-dire autant d'ateliers de café des bas fois 5 ? » Oui. Eh bien, en fait, j'ai essayé de vous donner un ordre d'idée. C'est de se dire que si on avait… Alors, c'était 4 sensibilisations plus… Alors, bien sûr, ça prend pour Ratin. Cool, merci Émilie. Mais 4 sensibilisations plus 6 ateliers plus tout ça. En fait, j'ai tout additionné et en gros, c'est vraiment le gros package. Merci Audrey. Très inspirant. Top, top. Oui, en fait, après, c'est à voir parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de 6 cafés des bas. J'essaie de vous montrer le maximum tout ce qu'on peut mixer, tout ce qu'on peut faire en même temps. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Merci Laura. Merci Laura. C'est lentille. Faut que je réponds à ton mail, mais merci Laura. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Rémi ? C'est riche chaque jour de la semaine. On peut s'appeler. Oui, merci. Ah, ok, d'accord. Vous pouvez m'appeler si vous voulez avoir besoin de plus de précision. J'essaie de mixer vraiment tout et de voir ce qui était possible de faire parce que chez Gona, on n'a pas qu'un intervenant. On peut faire intervenir plusieurs personnes en une fois. Donc, voilà. Merci Julie. Puis après, écoutez, s'il n'y a pas de questions, là, j'ai que des merci, donc c'est chouette. Pas de souci. C'est chouette. C'est Laura Gassière qui est une de nos intervenantes, qui est ergonome, qui pourrait éventuellement intervenir pour cette semaine-là. Donc, voilà, on a des formateurs de qualité avec une collaboration qui se maintient dans le temps et ça, c'est le top. C'est le top. donc, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite alors, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et voilà, on est à votre disposition. Vous avez, voilà, Arthur et vos amis, les liens pour aller sur notre site. Merci Alex. Et à notre collègue de chez Golwap. Et voilà, je vous souhaite une bonne, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous souhaite le meilleur et surtout, parlez de tout ça à votre direction, à vos collègues. Voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, cet handicap pour vraiment lutter contre les discriminations. Belle journée ! Et on vous envoie, on vous enverra le replay que vous recevrez, le replay, comme ça, on pourra le diffuser au plus grand nombre si vous le souhaitez. Bonne journée à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501